Musique Je prouve du congeré depuis des années. Ok, mais même en course, je disais que c'était des Big Mac. Oui, oui, oui. On a rencontré les Big Mac. C'est encore demain? Oui, oui, oui. J'ai commencé le ski de fond en arrivant ici. Ok, ok. Je n'avais jamais vu la neige avant, mais je ne me rappelais même plus. J'ai trouvé ça en faisant mes neiges. Ok, et vous êtes arrivé quand au Québec? 76. 76. Je dois avoir, mettons, 10 ans, par exemple. Ok, ok. Ça commence tôt, le ski de fond. C'est à me, j'aime, imaginez-toi. Ça, c'est maintenant les marathons. Les 41, ils sont là. Les 41 marathons canadiens de ski. Oui. Ok, puis là, cette année, ça va être le 42e. Vous n'avez jamais eu de blessure qui vous a empêché de faire le marathon? Ah oui, puis ça vous a... Au marathon. Ah oui, ça s'est passé au marathon? Il y a deux ans, oui. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'était... Ben, ils faisaient moyen de 30 minutes. Puis ils faisaient vraiment geler les... Ah oui, puis ils ont dû... Ils ont dû couper. Comment j'ai débarqué? Oui. À l'époque, on était obligés de faire l'armée. Ok. Et puis, ils se sont trompés dans la paperasserie. Bref. J'ai eu une année de retard pour y aller. J'ai pris l'avion. Je suis venu aux Etats-Unis avec un copain. On a passé une année sur la route. Et on est venu au Québec pour l'hiver. Et puis, après, à la place d'armée, j'ai fait la coopération. J'ai enseigné. Dès que ça a été fini, je suis venu ici comme immigré. Et puis, comment j'ai fait ma première course? Je pense que c'était le marathon. Ok. En 80, je pense. Vous avez commencé par un marathon? Oui. Mais c'est qui qui vous a introduit au ski de fond? C'est-tu parce que vous avez juste vu des gens en faire, puis vous avez voulu essayer? Non. Je pense que les... Avant le... Quand je suis arrivé, c'était la fin de l'été, pour la rentrée scolaire. Donc, le premier automne, à Nadon, j'ai dû faire la randonnée et rencontrer des gens qui faisaient du ski. Et c'est avec eux que j'ai fait la première sortie de ski entre guillemets, c'était pas de la randonnée. C'est des expéditions de ski. Donc, 5-6 jours, plus que ça. Ok. Puis là, en ce moment, là, vous vous préparez à faire un 42e marathon d'affilée. Ça ressemble à quoi, l'entraînement? En fait, je ne me suis jamais... Ça, c'est un peu bizarre. Je ne me suis jamais entraîné pour le marathon. Ah oui, en vue, ce n'était pas avec... Ok. La seule chose que je fais, c'est qu'avant le marathon, c'est la 2e de février, je mets une dizaine de fois, ok, mon pack sac, avec un petit peu plus de poids que pour le marathon. Pendant les entraînements... Et je fais un 2e avec, c'est plus. J'ai vu aussi que côté alimentation, vous n'essayez pas comme tous les autres. Je prouve du congé depuis... Depuis des années. Ok, mais même en course, je disais que c'était des Big Mac. Oui, oui, oui. En marathon, c'est des Big Mac. C'est encore de même? C'est encore... Oui, oui, oui. Ok. Les Big Mac, vous les amenez dans votre sac, ils sont congés, deux Big Mac, le soir. Les anciens-mêmes minutes, elles avancent pour ne pas oublier et j'ai beaucoup en gelatine. Ah oui, ok. En tout cas, bravo pour votre super belle carrière. Merci de nous en avoir parlé. Puis là, en plus, on va s'en aller dehors pour essayer le scarlet. Vous allez nous montrer ça. On va amener le plaster. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501